Dévotion journalière. La foi apostolique. Ne pas être trompé. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Quand j'avais huit ans, j'ai découvert la série de livres Les jumeaux Bobsey. J'ai adoré l'idée de deux paires de jumeaux impliqués dans un mystère ou un exploit passionnant. J'ai apprécié le frisson que chaque histoire apportait en lisant les livres d'un bout à l'autre. Récemment, j'ai acheté plusieurs livres de la première édition des jumeaux Bobsey que j'avais lus dans mon enfance et je les ai relus. Chaque livre dégageait tellement de chaleur, d'amour et d'attention que j'étais sûre que l'auteur, Laura Lee Hope, était une gentille grand-mère qui avait aimé et soigné de nombreux enfants au cours de sa vie. Curieuse d'en savoir plus sur cet auteur, je l'ai recherché sur internet. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfait. Il n'y avait jamais eu de personne appelée Laura Lee Hope. Edward Stratemeyer a créé cette série en 1904. Il a écrit le premier livre de la série, puis a engagé des écrivains fantômes pour écrire les 71 livres restants. Je me demandais comment j'avais pu être induite en erreur dans ma pensée. Il semble que l'auteur croyait que le nom de Laura Lee Hope vendrait plus de livres, et il avait probablement raison. Souvent, les choses dans la vie semblent être d'une certaine manière, mais lorsque nous étudions la situation, elles sont vraiment très différentes. Une fois, j'ai pensé qu'une bonne amie chrétienne ne m'aimait plus parce qu'elle ne m'avait pas appelée comme elle l'avait promis. J'ai cogité et j'ai fini par me fâcher. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était tombée malade et qu'elle était incapable d'appeler. Je m'étais trompée et j'avais écouté Satan. Dans notre vie chrétienne, Satan amène beaucoup de choses sur notre chemin pour essayer de nous tromper. Il aimerait nous aider à combler les détails manquants et à faire de fausses hypothèses. Il essaiera également de nous faire croire qu'il est acceptable de faire les choses que le Seigneur nous dit de ne pas faire. Il essaie même de faire en sorte que ces choses nous paraissent justes. Il est le trompeur du monde. Son espoir est que si nous sommes suffisamment trompés, nous nous découragerons et abandonnerons notre marche avec Dieu, et nous le servirons plus tôt. Pour combattre les tactiques de Satan, nous devons être prudents lorsque nous sommes face à une situation où nous ne connaissons pas toute la vérité, et prier à ce sujet avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Nous devons chercher le Seigneur en lisant sa parole et en écoutant sa voix, afin de ne pas être détournés de la vérité. Satan essaiera de nous dire des mensonges, mais Jésus a mis la vérité à notre disposition. Avec son aide, nous ne serons pas trompés. Bonne journée à vous.